Salut salut, j'espère que vous allez bien, j'ai un petit peu la voix cassée mais honnêtement on va réussir à faire cette vidéo parce que j'ai tellement envie de vous ouvrir ces deux colis un colis un peu surprise de ma copine Nini de la chaîne et du Instagram les folets de Nini, une de mes copines hôtes de la région parisienne quand j'habitais encore près de Paris bah écoutez je la voyais très très souvent et malheureusement depuis que je suis à Lille je la vois beaucoup beaucoup moins souvent mais j'ai tellement hâte de la voir après il y a eu Covid etc et elle elle travaille dans le milieu médical et ça a été vraiment je pense très très dur pour elle cette période là donc du coup cette année elle a décidé pour mon anniversaire de m'envoyer un petit colis et elle n'était pas du tout obligée je l'ai reçu aujourd'hui en même temps que mon colis Woodbox, je crois que c'est ce site là, en tout cas j'ai vu passer plein plein de Blackfly Day Blackfly Day, je vais y arriver et sur le site Woodbox il y avait vraiment pas mal de promos Harry Potter et j'avais envie de craquer que ce soit pour moi ou pour ma classe il y avait tellement des offres de dingue, des box à des Woodbox à moins 50, moins 70% dont des choses à ma taille puisque dans la Woodbox vous avez toujours un petit vêtement à la taille de la personne bah du coup j'ai craquouillé et donc je vais d'abord ouvrir le colis de ma copine et après je vous montre vraiment l'unboxing Harry Potter parce que dans mon colis Woodbox il n'y a que du Harry Potter ma petite Virginie, donc Nini, elle m'a envoyé ça emballer dans du papier cadeau comme ça donc j'ai pas osé le déballer avant mais je vais le faire là pour trouver l'ouverture de tout ça je sais pas du tout ce qu'il y a dedans j'espère l'avoir ouverte à l'endroit elle m'a dit que c'était pas grand chose, c'était des petites choses dont un cadeau pour mon anniversaire mais déjà il fallait pas Nini, il fallait pas donc il y a de la protection, on dirait que c'est une impôts en papier d'ailleurs, bonne idée voici ce que je découvre en premier, ça a l'air d'être des bougies Scented Candies, donc je ne connais pas ça a l'air très trop beau le petit packaging là avec cette voix cassée là bon sang, j'espère que je vais pas vous agacer avec ma voix ça s'ouvre comme ceci, c'est très beau disons oh il y a plein de petites bougies comme ça oh la 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 la, tout un mélange d'odeurs strawberry and cream crème à la framboise on a mango limon, on a menthe il y a des choses qui sont mises à l'envers cryptomante on a vanille honey ça sent super bon twilight lavender, méditerranée fig donc il y a pas mal d'odeurs à l'intérieur je sais pas d'où ça vient, mais c'est trop sympa cette idée de petits colis comme ça avec des bougies là, c'est trop trop top ça ça va me servir tout le mois de décembre ça va être très très bien, moi j'aime beaucoup allumer des petites bougies en plus ça c'est des petits formats donc ça permet de changer selon les envies c'est très très cool, merci ma petite nini ah je pense que c'est ça qu'elle voulait m'offrir le livre de recettes comme ça je crois qu'elle l'a trouvé sur Amazon livre de recettes Harry Potter pour Moldu de Cassandra Bouclé je ne connais absolument pas ce livre oh c'est sympa je pense que ça c'est une créatrice directement sur Amazon vous pouvez trouver des petits créateurs comme ça sur Amazon qui vendent leurs livres et regardez, il y a toujours une petite illustration et le texte le texte est sur un petit papier un petit peu jauni vous savez, un peu parchemin et waouh, et dis donc faire des dragées surprise comme ça d'Auberti Crochu, moi je veux bien ça me donne bien envie et il y a des petites recettes donc c'est trop cool, le jus de citrouille par exemple c'est trop cool parce que ça servira aussi pour ma classe c'est trop trop top il y a des trucs qui ont l'air vraiment très 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 bons j'adore c'est tout simple le sandwich à la dinde sympa, vraiment très très sympa ce petit livre écoute ma petite née c'est trop trop cool ça me fait plaisir elle m'a glissé deux petits produits à l'intérieur encore donc écoute c'est trop trop cool là je vois qu'il y a un rouge Hermès rouge à lèvres satin Hermès ben t'es pas bien pourquoi tu m'as offert un produit Hermès comme ça donc je suis ouais non je m'attendais pas à ça et du coup wow c'est plutôt beau la marque Hermès c'est une marque de luxe alors je savais pas qu'ils faisaient du make-up je découvre ça avec vous il y a le petit pochon beige là qui est trop trop beau la merveille quoi mais t'es une dingo hein je sais pas si vous verrez je sais pas si vous voyez là il y a un petit poinçon Hermès le packaging est tout comme ça et alors hop c'est vrai que je mets de plus en plus de rouge en ce moment wow c'est un beau rouge je vais pas swatcher je vais d'abord faire des photos mon instagrammeuse je vais faire des photos en premier mais c'est le numéro 66 rouge piment trop trop beau et ben écoute moi qui me mets de plus en plus au rouge au moins maintenant je vais sortir je vais faire péter le rouge de chez Hermès merci ma petite nini wow 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 mais le livre Harry Potter suffisait vraiment c'est un très très beau cadeau déjà et alors en dernier produit une bombe de bain une bombe de bain puisqu'il y a écrit bath bomb slow sunday je ne connais pas ça a l'air de venir des sites un peu asiat je sais pas si c'est Sylvana ou peut-être Shein ou etc je ne connais pas en tout cas je pense que c'est une petite boule de vin disons tout un emballe ils ont fait ça bien donc toute une boîte pour oh c'est trop mignon c'est un petit sapin de Noël comme ça oh là là la lavande ça va relaxer grave trop trop bien elle sent très très bon celle-ci c'est pour moi c'est pas pour ma fille écoute ma nini si tu es par ici et je l'espère vraiment merci du fond du coeur fallait pas fallait pas mais ça me fait très 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 plaisir de belles petites choses à découvrir je vais m'empresser de regarder après tranquillement les recettes pour pouvoir en faire une très prochainement et je vous montrerai tout ça sur Instagram alors sur le site Woodbox j'ai énormément craqué pour des grosses box mais j'ai pris aussi des personnages comme ceux-ci et celui-ci il était à 5 euros en promotion je l'ai déjà dans ma classe du coup je l'ai repris exprès pour vous pour vous faire un concours Harry Potter sur Instagram donc vraiment rendez-vous sur Instagram et pour celles qui sont fidèles ici qui adorent regarder toutes mes vidéos qui jouent au le jeu avec les petits mots bonus et tout aujourd'hui je vais vous demander de mettre le mot figurine dans votre commentaire comme ça je sais que vous participez ici dans cette vidéo et que vous avez envie aussi d'aller peut-être participer sur Instagram je fais sur les deux endroits parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi comme ça je regarde vos commentaires ici et je regarde aussi sur Instagram c'est la figurine je vous la montre peut-être voilà la figurine de Harry comme ça qui tend sa baguette et dans ma classe je l'ai déjà en décoration mais celle-ci c'est vraiment que pour vous donc je vais essayer de faire une jolie photo pour Insta mais j'attends vos commentaires bonus vos mots avec le mot bonus ah je suis trop contente je l'ai pris elle était en promo le Rogue notre cher professeur Rogue je ne l'avais pas en pop et ma foi il est beau gosse faut le dire quand même et il était vraiment pas cher en promo j'essaierai de vous mettre les prix quelque part dans la vidéo et vous remettre les liens si cette vidéo sort vite peut-être que vous pourrez retrouver toutes ces choses là encore en promotion mais en tout cas ça valait le coup je me suis dit allez hop je la prends parce que je l'ai pas en classe donc ça va être trop trop cool j'ai pris dans la collection Weasley et je vais pouvoir faire des trop belles photos avec tout ça pareil c'était je crois à 5€ c'était vraiment pas cher le petit papier à lettres avec le petit carnet comme ça en édition Weasley la plume donc vous avez du papier ici des enveloppes et ici le petit carnet honnêtement pour 5€ ça valait grave le coup même j'aurais peut-être dû en prendre un deuxième parce que c'est quand même à la base 24$ enfin même quasi 25$ donc là 5€ pour moi ça valait trop trop court rien pour faire des photos j'aurais peut-être dû en prendre comme je vous ai dit un deuxième pour vous offrir à quelqu'un ou même dans mon concours je n'y ai pas pensé je sais plus si je l'ai payé 5€ ou 7€ mais en tout cas c'était dans ces prix là je vous montre un petit peu quand même le derrière regardez tout est vraiment bien fait j'adore et dans les accessoires aussi qui n'étaient pas très très chers et je ne savais pas que c'était ça tiens qu'est-ce que j'avais pris je pensais que j'avais pris alors c'est une petite baguette un peu stylo enfin stylé vous pouvez taper sur votre votre téléphone avec mais je pensais que c'était une baguette alors pareil ça c'était 5€ j'avais pensé à le prendre pour ma fille pour le offrir à Noël pour taper sur l'iPad mais je ne sais pas trop je vais vérifier avant si ça fonctionne bien ou quoi en tout cas vous avez une mini baguette même pour en classe moi j'ai mon iPad en classe pour voir si ça fonctionne dessus pour taper avec dessus à voir à voir c'est à vérifier en tout cas ça ne restait pas cher un petit gadget bon ça c'est un petit gadget j'avoue que je ne m'attendais pas à ça bon je n'ai pas fait attention je pensais que c'était plus gros je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai regardé mais je ne me rappelais pas que c'était un truc pour taper sur les téléphones baguettes stylées ils appellent ça bon oui j'avoue je ne m'attendais pas ensuite j'ai pris deux woodbox donc on les reçoit dans des cartons comme ça et après vous pouvez les retourner et ça vous fait une jolie boîte pour votre décoration je n'avais une c'était Poudlard je crois le thème et la deuxième je ne sais plus ah ouais l'intérieur est très beau regardez vous voyez hop après on peut la retourner et ça permettra de faire des boxes de rangement dans ma classe parce que c'est pas comme si j'avais pas déjà plein de bazar dans ma classe donc dans celle-ci on a un mug Harry Potter mais ah ouais c'est trop cool c'est une... j'espère que c'est je trouve souffle les gars donc c'est un mug quand on met de l'eau chaude à l'intérieur il y a un chapeau et ça fait apparaître votre blason donc vous pouvez avoir rouge, jaune, vert et bleu pour votre blason ça je pense que je vous montrerai sur Insta en espérant en croisant les doigts que ce soit soit vert soit jaune hein faut... j'espère, j'espère, j'espère parce qu'on ne pouvait pas choisir sur le site en tout cas c'est assez cool en noir comme ça elle est assez basique elle est simple et elle est quand même belle trop bien une pop et cette fois-ci c'est le Patronus de Albus Dumbledore et c'est trop contente parce que je ne l'ai pas dans ma collection de pop donc c'est top top c'est la 127 avec le Phoenix en version un peu transparent comme ça j'ai quelques pop comme ça mais je n'avais pas celle-ci donc je suis trop contente là j'ai pris la box avec version XXL et j'aime beaucoup leur t-shirt en fait j'ai déjà ajouté une seule fois une box comme ça sur vente privée ou showroom privée je ne sais plus et leur t-shirt j'avais un t-shirt serpentin vous l'avez vu je pense tout l'été sur moi je l'avais tout le temps tout le temps tout le temps et du coup là je me suis dit allez en 2XL c'est bien pour être bien taillé en plus moi je ne vais pas sur sèche-linge etc et ils ne bougent pas ils sont vraiment top qualité et là le t-shirt il me plaisait trop avec les 4 maisons donc je ne vais pas le mettre tout de suite parce que ça reste un t-shirt et on se les pèle en ce moment mais pour le printemps avec une petite veste ça passera nickel couleur grise les 4 maisons il est très bien vraiment quali très très bien il y avait des t-shirts d'ailleurs sur le site du box à 5€ donc ça valait grave le coup je suis trop contente de mon boxing là Harry Potter trop bien ces box là je les trouve trop trop bien elles valaient le coup parce qu'elles étaient autour de il y en avait à 17€ et il y en avait moi je crois que celle-ci ça devait être à 23€ pour tout ce qu'il y a dedans ça vaut le coup on a un petit cahier carnet pour écrire version donc la carte du maraudeur ça a l'air d'être une carte aimantée ah ouais d'accord je vais chercher comment ça s'ouvrait donc quand vous l'ouvrez comme ça hop est-ce que je vais y arriver voilà ça s'ouvre un petit peu comme la carte du maraudeur et à l'intérieur vous avez des petites lignes avec les petits pieds qui marchent comme sur la carte du maraudeur donc c'est très très cool et ouais elle est sympa elle est sympa enfin elle c'est pas la carte le carnet est sympa donc ça ça sera très très beau dans ma déco de classe encore une fois restez connectés dans mes petites chi-vlogs mais je crois qu'on va plus en pouvoir de ma déco mais les dames de ménage dans ma classe n'en peuvent plus le dernier article de cette box c'est vraiment cool ils m'ont l'air en rangé en mes chaussons en plus mes chaussons je les ai jetés ce matin alors ils ont mis L et ML parce que je pense que c'est lié au XXL de la taille de mon de mon t-shirt donc ils se sont dit que c'était quelqu'un qui avait forcément des grands pieds ça m'a l'air un peu trop grand mais on verra on verra j'essayerai ça en tout cas ils sont trop beaux comme petits chaussons et ils vont aller remplacer ceux que j'ai jetés ce matin parce que j'ai renversé plein de fond de teint dessus ils sont très beaux sobres en plus ça fait penser un peu à Pouf Souffle avec ce jaune doré là et ils ont l'air confort donc très très bien voilà une box top pour à peine 20 euros là je la trouve top donc je suis ravie donc celle-ci je pense que c'était celle sur le thème de Poudla et la deuxième je ne sais plus ce qu'a été le thème l'intérieur est le même je l'ouvre vraiment devant vous alors celui-ci le thème je ne sais pas je ne sais plus peut-être les 4 maisons ou c'est celle-ci le thème Poudla je ne sais plus en tout cas on a un t-shirt de Dobby noir et celui-là aussi encore une fois il me faisait très très envie parce que l'année dernière j'ai passé une année super avec ma copine Émilie qui était un petit peu notre Dobby bien sûr c'était un jeu entre nous et ce n'était pas du tout dégradant pour elle donc là le t-shirt est trop beau il est magnifique tout noir comme ça avec cette écriture ces petites étoiles et ouais j'adore j'adore il est trop magnifique on a un petit tote bag à l'intérieur pareil thicker in streaming et de l'autre côté donc celle-ci ça peut être la Vox Oddworld je ne sais plus honnêtement je ne sais plus mais bon je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et ce tote bag est pas mal parce qu'il y a une version aimantée vous avez des hanse qui sont plutôt moyennes donc c'est plus pour des enfants je dirais parce que moi il me paraît un peu petit pour moi ce tote bag mais ma foi je m'en servirai quand je n'ai pas beaucoup de choses à mettre dedans il a une petite pression aimantée et il a une petite poche avec le vif d'or dedans il est pas mal il est vraiment beau gosse beau gosse ce petit ce petit sac vraiment pas mal et alors ça ça me plaisait énormément parce qu'on a un jeu Harry Potter à jouer à deux donc je pourrais jouer avec mes enfants mais je pourrais jouer aussi à l'école ou on l'expliquait à l'école avec des cartes et le jeu s'appelle Who is this alors à quoi il sert exactement je ne sais pas quelles sont les règles mais je vais voir ça je vais regarder ça je ne sais pas si vous le connaissez mais dans la box ça va aller le coup pareil ça servira dans ma classe dans des petits temps en autonomie à jouer à deux ça peut être cool il est super lourd je vous jure qu'il est méga lourd la boîte est trop 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 belle vous avez toutes les cartes à l'intérieur comme ça oh il y a un paquet de cartes je vous en montre une de plus près elles sont sympas les cartes je regarde la les règles du jeu mais ça me plaît bien je trouve ça trop sympa je crois que vous l'avez compris je suis trop trop contente de mes achats sur Woodbox vraiment ça va aller le coup on a une espèce de petite box gomme ça je ne suis pas méga fan de ces trucs là vous savez que les box surprises où vous avez un personnage à l'intérieur moi j'ai une élève une ancienne élève qui m'en a donné une c'était Luna Lovegood qui est dans ma classe donc on va découvrir celle-ci et ça m'a l'air d'être ah c'est Dumbledore c'est Albus Dumbledore donc ma foi c'est cool ça va ça va je n'ai pas la même donc c'est pas mal je la mettrai dans ma déco de classe aussi ou je l'offrirai à un élève je verrai en tout cas sinon dans ma boîte à cadeaux mais c'est Albus Dumbledore qui est ici et le dernier elle est un petit peu moins fournie celle-ci mais je crois qu'elle était un petit peu moins chère elle devait être autour de 17 euros j'ai Albus Dumbledore sachant que je crois que je l'ai déjà celle-ci donc ça me fait deux pops que j'ai en double je crois que je l'ai à vérifier je ne suis plus sûre à 100% mais si je l'ai je pense que je demanderai sur Instagram à faire des échanges parce que j'ai deux pops ça voudra dire que j'ai deux pops en double et du coup je ne vais pas les revendre mais un échange avec une autre pop Harry Potter ça peut être cool donc pourquoi pas en tout cas elle est très 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 belle celle-ci avec Dumbledore et Harry dans les bras donc celle-ci je l'aime un petit peu moins cette box même si le t-shirt est magnifique avec Dobby dessus je ouais je suis un petit peu moins convaincue mais honnêtement je kiffe vraiment si je m'écoutais j'achèterais toutes les woodbox et tout mais ce n'est pas possible parce que j'ai déjà une sacrée collection de petites choses là derrière moi vous le voyez et j'en ai encore plus en classe donc il va falloir que je me restreigne mais vraiment il y a des pépites donc n'hésitez pas à aller voir je vous mettrai les liens dans la barre d'infos n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu ce petit unboxing Harry Potter et je vous retrouve très très prochain très très bientôt dans une prochaine vidéo je vais y arriver salut salut